Joseph savait aller de l'avant. Il avançait toujours. Il faut être une personne qui sait aller de l'avant. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Alléluia. Le contraire d'avancer, c'est rester sur place ou c'est rester dans le passé. C'est rester en arrière. Joseph, c'est quelqu'un qui savait aller de l'avant. Il ne restait pas dans la douleur. Et quand vous lisez, il n'est pas le seul. On va visiter rapidement Job, on va visiter David. Eux tous savaient aller de l'avant. Joseph était élevé chez son père. En moins de 48 heures, je ne sais pas combien de jours, il s'est retrouvé trahi, tentative de meurtre. Pas par des étrangers. Pas son grand frère Ruben qui l'a vu un enfant et qui l'a soulevé. Peut-être qu'il était petit, il courait comme ça. Grand frère Rubo, Rubo. Son frère qui venait après. Simeon, Judas, Lévi. C'était leur petit frère. Quand vous considérez l'âge qu'il avante, lui et ses grands frères, c'était au répit de son père. Ils l'ont vu grandir. Et ces gens-là se sont assis et ont décidé de mettre fin à ces jours. Et après, ils ont changé d'avis. Et ils l'ont vendu comme esclave. Ce n'est pas n'importe qui qui l'a vendu. Il y a des méchancetés que vous subissez, qui peuvent vous scier la vie. C'est-à-dire vous attaquer moralement, psychologiquement, émotionnellement. Ce sont des chocs. Des chocs. Des gens avec qui tu avais confiance. Des grands frères. Et tu marches dans le quartier et puis tu es content. Grand frère Rubo, grand frère Rubo. Il y a des gens qui font des situations à tes noms. C'est notre frère, il ne faut pas comment le tuer. On n'a qu'à le vendre. Mais ce qui est étrange, c'est que lorsqu'il arrive chez Potiphar, Joseph n'est pas dans le deuil. L'abîme dit tout ce qu'il entreprenait. Ça veut dire qu'il a continué d'entreprendre. Il ne s'est pas assis. On dit toi-là, pourquoi tu es triste comme ça? L'homme est mauvais. Les gens sont mauvais sur la terre. Je n'arrive pas à croire. Comment ont-ils pu me faire ça? Joseph est arrivé chez Potiphar. C'est comme s'il avait senti qu'une page de sa vie s'était fermée. Il devait avancer. Il devait avancer. Mon ami, la vie va te donner des douleurs douloureuses. Mais avance. Viens voisin, avance. 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 Certains vivent dans l'état de leurs parents. Joseph était le fils préféré de son père. Et Jacob, son papa, n'est pas un pauvre. C'est un homme très riche. Quand l'habit parle de la richesse de Jacob, vous êtes au respect. Un homme extraordinairement riche. Et le fils était le privilégié de son père. Donc il se retrouve du jour au lendemain, boy, esclave, par la méchanceté des personnes. Mais il a assumé sa situation. Et il a dit, il dit, c'est là que recommence mon histoire. On va avancer. Il faut que tu avances. Arrête de pleurer le passé glorieux de ton papa. Avant, avant, votre famille, vous avez de l'argent, vous roulez de grosses voitures, tu étais dans les meilleures écoles, à table. Non. Mais maintenant, tu ne peux pas acheter entrée. Tu ne peux pas acheter dessert. Tu as des problèmes avec le plat de midi. Avant, tu avais entré. Dessert, petit dessert, goûter, tout ça. Tout est fini. Mon ami, c'est fini. Avance. Amen. Ton avenir est devant toi. Tu dois avancer dans la vie. Tu es toujours dans le deuil de ton passé. Toujours dans le deuil de la gloire passée. Regardez, quand vous écoutez souvent les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, du temps d'Ufoué. Frère, Ufoué est parti. Ufoué, vraiment, Dieu a béni la Côte d'Ivoire d'avoir eu un tel président. Mais, il est parti. Il ne va pas revenir. C'est parti. Avance. Quand tu étais marié, quand ton mari était là, quand ta femme était là, tu avais des privilèges, tu avais des choses. Et vous marchez bien. Et tu étais là. Maintenant, il est parti. Un an. Le vivage est fini. Deux ans, tu es toujours dans le deuil. Tu as mis un gros foulard noir. Un boubou. Et tu vas à l'église, c'est ta grosse Bible. Frère, prions. Tu es toujours attristé, abattu, trahi par la vie. Comment ces choses-là ont pu t'arriver ? Tu n'en te reviens pas et tu n'étais toujours pas remis. Et tu vis dans le passé. Ton mari ne va pas revenir. Je suis triste pour ce qui t'est arrivé. Mais si Dieu t'a laissé vivant, c'est qu'il y a quelque chose de bon. Avance. Amen. Les gens qui portent l'habit de l'élévation, ce sont des gens. Ils ont un temps pour pleurer. Là, il y a des choses qui font mal. Il faut pleurer. Il faut pleurer. Mais à un moment donné, sèche tes larmes. Et puis, il faut avancer. Alléluia. 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 Alléluia.